Alors que mon véhicule attaque un chemin pour couper à travers la montagne, je conduis au plus près d'une rivière. Ma roue tombe sur un caillou et c'est l'accident. Une triste musique de mort salue le spectacle de mon envol en direction de l'eau. Je me suis usée les yeux à vouloir suivre le soleil et me perdre aussi loin que la mer, comme un instrument à vivre en rêve. Partie sans femme ni enfant, j'avais vidé mon verre de blanc, m'étais habillée pour le froid, avait planté un message papier sur la vieille table, ramassé mon sac sur la chaise et fermé la porte familiale, cheveux dans le vent. C'était un réveil dans ma vie. Accueillir chaque nouveau jour dans le silence bleu de l'aube, manger un pain différent sans en perdre une miette, partager et sentir sur ma langue un fruit mûr. Dehors, j'ai pris mon véhicule rouge trop cher, à l'image d'un homme que je ne suis plus. Assez de travailler avec les chiffres, d'avoir un cerveau comme un lundi fermé, je veux devenir poète, écrire et donner à entendre mes mots pour ne pas me tuer, boire de l'eau tomber du toit, jeûner seul jusqu'à l'os, nettoyer mon âme en panne, et être attiré au loin dans le ciel bleu, lire dans les étoiles. J'ai un peu froid maintenant, je ne bouge plus de peur, je sens l'eau me monter jusqu'au nez. J'ouvre la fenêtre dans un cri douloureux animal, à l'image d'un insecte qui défend sa peau, et je nage vite pour sortir de l'eau. Je vois une barrière naturelle, je m'y agrippe, sors de la rivière et me secoue. J'ai envie de préparer un feu fort. Je casse les branches d'un arbre pour les allumer. Après m'être dénudée, ma peau est couleur rouge, je cours, je bouge et je chante quand enfin je ressens cette douce chaleur m'embrasser que je vois comme un cadeau de Dieu. Longtemps après, je me sens mieux. La lune naît dans le noir de la nuit pour me guider comme un œuf trop lourd. Il ne me reste plus qu'à marcher pour rejoindre la ville à pied, afin de chercher des médicaments avant d'être un autre malade à soigner. Sans argent, sale, je pense à mes parents, ne pas pleurer. J'aimerais bien leur parler au téléphone. J'arrive devant une petite maison de montagne construite sous terre. Le jeu de clé est derrière, sous un groupe de nains finement sculptés. Je me pisse presque dessus de rire en les voyant avec leur air content. J'entre enfin dedans, ma tête touche presque le plafond. Je ne suis pas fâchée de l'avoir découverte. La faim travaille beaucoup mon estomac. Ma main tâtonne pour allumer la lumière. Je trouve de la nourriture, du lait, un pain rond du pays et de l'alcool. Ma bouche s'en empare avidement. La fatigue, je désire dormir. Je me glisse à poil dans le plumard. Une nouvelle de Marco Bucher pour les dissidents de la pleine lune. Je me glisse à poils. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !